Générique ... 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 tous les trois, de votre présence. Une concentration de Jérôme, vous l'avez remarqué, pour commencer l'actualité. On commence par la politique, avec la reprise aujourd'hui des discussions à Paris. Alors la première a eu lieu en juillet, ce sont les images que vous découvrez à l'écran. La seconde, eh bien, elle se tient, elle s'est tenue aujourd'hui, mais à l'heure où nous enregistrons, nous n'avons pas encore le résultat de ce deuxième round. Alors le processus va être relativement long. C'est bien parti, selon vous, Jérôme, on sent de partout une volonté d'avancer ? La volonté est là. Les retours, ou les signaux, en tout cas, de la part du gouvernement, sont présents. La seule chose que l'on peut imaginer, c'est qu'il puisse y avoir, enfin, un début de discussion sérieuse, et en tout cas de feuille de route. La feuille de route dont la Corse a cruellement besoin depuis toujours. Maintenant, bon, des lignes rouges ont quand même été tirées. Reste à savoir ce que le gouvernement souhaite en faire. Et surtout, si Gilles Simeone et l'exécutif et les représentants de la Corse vont accepter ce qui sera directement ou indirectement imposé par le gouvernement. Véran, où va-t-on ? Qu'est-ce qu'il faut en attendre ? Que vous en attendez, Jérôme, à vous ? Moi, personnellement, je vais observer. Il y a un objectif qui est atteint, c'est l'apaisement. Puisqu'en fait, à un moment donné, Darmanin est venu, quand il y a eu vraiment des problèmes en Corse, et l'idée, c'était d'apaiser. C'était d'ailleurs sa stratégie. Alors après, on ne sait pas effectivement jusqu'où il veut aller, s'il veut vraiment donner l'autonomie à la Corse. Quand on voit l'interview qu'il a fait cet été à Côte-Sanne, on peut s'interroger. En revanche, l'objectif de l'apaisement, il est atteint. Et le dialogue, on peut dire qu'il y a quand même un dialogue qui est renoué. Et qu'il est ministre de l'Intérieur, c'est un garçon qui a des choses à faire, et qui quand même est venu en Corse, a dit qu'il revenait en Corse, qu'il reçoit aujourd'hui les élus. Donc le dialogue est instauré, c'est déjà un premier pas. Après, qu'est-ce qu'on peut en attendre ? On verra la suite. Mais moi, je ne suis pas convaincu que même techniquement, ce soit possible, parce qu'il faut quand même des majorités, les deux tiers de l'Assemblée pour faire une réforme constitutionnelle. Ils n'ont pas la majorité à l'Assemblée, enfin le gouvernement n'a pas la majorité. Donc techniquement, ça risque d'être quand même assez compliqué. – Il y a quand même beaucoup de doutes, que ce soit les acteurs politiques, les observateurs, l'opinion elle-même, la Jérôme Sousine. On ne sent quand même pas un engouement, contrairement à ce qui s'est passé précédemment, en particulier lors du dernier processus, qui était celui de Matignon. – Le processus de Matignon est tellement lointain que je pense que 90% des populations ne savent même plus ce que c'était. C'est ce qui veut dire par là qu'il y a peut-être une attente de la population, mais il y a surtout une sorte d'écart entre ce que ressent la société, c'est-à-dire le vécu au quotidien, et puis ce qui se passe en ce moment d'ailleurs à Paris, c'est-à-dire n'y a-t-il pas un écart entre le social et le politique qui se creuse, ils ont intérêt à aller vite les politiques. Ça discute, comme vient de le dire Jérôme, c'est merveilleux, c'est bien, on sort un peu dans la raison, dans la moitié de discuter, il n'y a plus de affrontements. Même au plan judiciaire, on voit des formes d'apaisement, j'ai fait allusion au procès de Bastia de cette semaine, il y a une volonté d'apaisement, de part et d'autre, de discuter. C'est important, il faut aller dans la discussion, on est dans un monde, dans un pays entouré de conflits en Méditerranée. – Mais c'est une discussion, là, tiens, tiens. – Quand il y a des gouttes, à part là, il y a déjà bon seigne, on dit, j'irai. Le problème, c'est que, comme ça a été dit, quelle est l'équipe en face ? A-t-il vraiment le champ libre pour faire sa propre politique et faire la politique de la Corse ? J'en suis moins sûr. – Et puis, pardon, il n'y a pas d'affirmation de la part du gouvernement en disant, ils n'ont jamais dit, on va donner l'autonomie. Il a dit, le débat sur l'autonomie n'est pas tabou. Donc, on n'a pas fixé d'objectif, en fait. C'est ça, le danger du truc. – Il y a deux temps. C'est d'abord, mettons sur la table ce que l'on peut mettre en place à droit constant, tout de suite, avec les compétences qui sont celles de la CDC. Et si cela ne suffit pas, on peut engager une réflexion autour de l'autonomie et autour d'un statut d'autonomie. – Oui, mais ça fait quand même quatre fois en 40 ans qu'on s'intéresse à l'évolution statutaire de la Corse. À chaque fois, il a fallu, sur le métier, remettre l'ouvrage. – Oui, parce que… – Parce que ça ne marche pas. – Parce que ça ne fonctionne pas. – Donc, on est obligé d'avancer. – Parce que culturellement, historiquement, la France, ce n'est pas du tout dans l'ADN français de réfléchir, contrairement à ses voisins européens, de réfléchir à des autonomies régionales. Donc, effectivement, c'est un combat. Et d'ailleurs, on en parlait juste avant cette émission, on regarde les titres des journaux, on regarde les reportages de ces 40 dernières années. Bon, on a l'impression de tourner en rond quand même. – Qu'est-ce qui fait la force d'un pays ? C'est son économie. Si ce processus ne trouve pas les moyens de développer une économie, on n'a aucune industrie en Corse. On a l'agriculture qui est en train de… à part certains secteurs, certaines niches, la viticulture, les maraîchers qui sont en difficulté, justement liés au problème du réchauffement. Mais je veux dire par là qu'il faut développer, trouver les moyens de développer l'économie. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. Il n'y a pas que la politique, il y a l'économie rattachée au social. – Alors, on clôt très provisoirement ce débat. On passe au deuxième sujet d'importance, le changement climatique, avec cette augmentation des températures et la sécheresse qui a frappé la Corse, même si les choses se sont un peu améliorées. Depuis la mi-août, on reste dans une situation difficile, dans certaines régions en tout cas. Et selon les spécialistes, ces phénomènes vont se reproduire régulièrement. Alors, c'est plus facile d'anticiper dans ce domaine que lors des tempêtes comme on en a connu au mois d'août. Mais visiblement, on est quand même très loin du compte. 80 millions de mètres cubes qui sont stockés, alors que l'on estime à peu près à 8 milliards les précipitations annuelles. Il y a comme un hic, Jérôme Sousy. – Ça, on peut anticiper sur les sécheresses. – Il y a eu, en parlant de changement climatique, il y a eu malheureusement des morts la nuit passée dans le nord de l'Italie. Cette mort, je crois, peut-être même davantage, et des inondations incommensurables. Il y a ce paradoxe, de quelque part où il pleut considérablement, ailleurs où il y a une sécheresse. Moi, je suis assez admiratif de nos télévisions qui font les météos tous les soirs avec une carte de la France, avec la Corse en Corse, parce qu'à l'époque, il n'y était même pas. Avec la Corse, on le souvoyait, mais aux idées. C'est comme le Tchernobyl. Il faut qu'on comprenne un peu qu'on est dans un tout qui s'appelle la Méditerranée, qui est à une température excessive, et apparemment, ce n'est pas près de baisser. Vous pouvez y aller, on peut même mettre des oeufs à la coque dedans. Mettons, ils vont cuire. Donc, il faut s'y mettre, il faut comprendre qu'il faut… Ce n'est pas anticiper, c'est agir, mais tout de suite, c'est-à-dire tout de suite, tout de suite. Et quand le gouvernement dit qu'il faut baisser, moi, je le comprends. Ce matin, je suis passé devant un établissement où j'ai vu toute lumière allumée, ça veut dire que toute la nuit, c'est au Stade in Chaisie, l'homme, aux idées, il faut arrêter ça. Ça fait partie de la problématique. – Mais Jérôme, le problème est toujours le même, c'est que les messages qui sont délivrés sont toujours délivrés au mauvais moment. Le gouvernement dit appel à la sobriété parce qu'on parle du conflit ukrainien, on parle de la raréfaction du gaz parce qu'on n'a pas anticipé, justement, le problème de l'énergie. – C'est toujours une sanction. – Exactement. – C'est toujours une sanction. – Alors qu'effectivement, c'est quelque chose de vertueux. Ce qu'on entend, c'est quelque chose de vertueux. Il faut, à un moment donné, baisser les volumes au sens large. Mais c'est annoncé toujours au mauvais moment et toujours de la pire des manières, en disant, vous comprenez, on va avoir moins de gaz, on va avoir moins d'énergie, donc il faut de la sobriété. – On va revenir à la sécheresse, quand même, en Corse. Le plan Aquaostre prévoit prévision pour 2050. On a un peu de temps, quand même. L'urgence, elle est maintenant. Il n'y a pas de barrages qui sont prévus. Le cas où avait été à un moment évoqué, c'était 6 millions de mètres cubes en plus. Là, même pas. – Mais, alors, vous dites, le problème de l'eau en Corse, il n'est pas très récent. Moi, j'ai le souvenir d'avoir eu des discussions avec Toussaint-Loup-Tchènes, qui nous expliquait qu'il y avait des millions de mètres cubes ou qui repartaient à la mer. Donc, ce n'est pas un problème récent. Le problème qu'il y a, c'est que, quand vous dites qu'il n'y a pas de barrage, quand on décide de faire un barrage, on a la même histoire avec la centrale du Vase. Ce sont des processus industriels. Ce n'est pas un claquement de doigts. – L'Assemblée de Corse, juste un rappel, l'Assemblée de Corse, en 1983, avait voté la création de 8 barrages en Corse. – Vous avez vu ce qu'EDF et l'État en ont fait. Il y en a eu deux, enfin un et demi. – Oui, bien sûr. Donc, 2050, ce n'est pas complètement incohérent. Il faut du temps. – C'est un peu loin. – C'est loin et on va vivre avec. Et puis, comme disait Jérôme, il va faire de plus en plus chaud, il va y avoir des dérèglements climatiques qui vont s'accentuer. Donc, on va se retrouver dans une problématique qui va perdurer pour le moment. – Est-ce que, comme il n'y a pas d'anticipation là non plus, on ne se réfugie pas très vite vers des solutions urgentes qui n'en sont pas comme cette histoire d'usine de dessalement à Roglia ? Alors, on n'y pas qu'il y ait un problème dans le Cap, mais le Cap, ce n'est pas le désert de Gobi, quand même. – Non, mais il y a de l'eau. – Il y a la Sardaigne voisine qui est un exemple. Il y a quelques années, on en était imaginé d'amener de l'eau depuis la retenue de Figari jusqu'à la Sardaigne. À tel point, ils en étaient séquisecs. Moi, je connais un peu la Sardaigne. Il y avait des journées entières dans les villages où, de l'après-midi, une chéramica, quoi. Il y avait du vin, par contre, donc ça allait. – Ça comprends ça. – Non, pour dire que la Sardaigne a su gérer la chose. Et maintenant, pas donc seulement, on en est à les envier. Ça veut dire qu'il faut effectivement… – Ils gèrent beaucoup mieux. – Ils ont des structures de stockage. – Oui, et avec une population, je crois, d'un million six cent mille habitants, et un tourisme gigantesque. – Mais la problématique de l'eau, elle est identique à celle qu'on a sur les déchets, sur plein de thématiques où il n'y a pas encore d'objectifs vraiment définis, et de mise en œuvre. C'est la mise en œuvre qui est importante. Après, il faudra du temps pour installer, mais il n'y a pas d'axe fort. Il va falloir les enclencher, à un moment donné. – Quand on a une île qui est le château d'eau de la Méditerranée, et que l'on est incapable, depuis des décennies, de faire du structurant sur ce sujet. Et aujourd'hui, on voit bien tous les barrages que l'on connaît, hormis le Ritzanais, il me semble. Et plus largement au niveau de la France, ce sont des barrages qui ont été construits dans les années 60, 70, 80, avec des moyens, aujourd'hui. – Là, on parle de rehausser les barrages, mais il n'y a pas de construction d'un nouveau barrage. C'est quand même assez extravagant, quoi. L'augmentation de 15 millions de mètres cubes supplémentaires pour le stockage. – Ça coûte combien, de nouveaux barrages ? – Très certainement. – Non, non, mais aujourd'hui, je pense que c'est absolument infaisable. Quand vous visitez le barrage de Tôles, qui est le plus grand barrage de Corse, vous comprenez tout de suite pourquoi ça ne se fera plus. Mais des barrages, des infrastructures si gigantesques… – C'est des grands travaux. – C'est des grands travaux. À l'échelle de la Corse, on n'est plus du tout là-dedans. – Mais comment on ne fait pas des petits ? – On pourrait faire des petites unités, des unités beaucoup plus petites, sachant encore une fois que l'hydrographie de la Corse est exceptionnelle pour une île de Méditerranée. C'est l'île la plus arrosée. Non, mais encore une fois, on regarde ailleurs. Les préoccupations sont toujours ailleurs. – Alors, on poursuit notre discussion avec un autre sujet de préoccupation. C'est l'alimentation énergétique, vous l'avez évoqué il y a un instant, le contexte international avec la guerre en Ukraine fait peser une double menace. L'alimentation d'abord, et puis l'explosion de la facture pour les ménages. Et là encore, absence totale, voire irresponsable d'anticipation de la part de l'État, de l'EDF, qui font craindre le pire. Les énergies renouvelables, elles ne suffisent pas. L'interconnexion est dépendante de la situation énergétique en Italie. Et on ne sait toujours pas quand est-ce qu'il y aura une deuxième centrale à Ajaccio. Là aussi, on avance. – Quel optimisme, Jean-Luitus ! – Alors, dites-moi ce que l'alimentation… – Quel optimisme ! – Faut en y allumer un petit optimiste. – Éteignons les allumers pour de suite. – Non, mais… – Et des infos sur la centrale du Val. – Je n'ai pas d'infos particulières sur la centrale du Val. Mais vous parlez de cette problématique, comme on a parlé tout à l'heure de la problématique de l'eau, c'est ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que secteur, pas secteur, on n'a pas ces grands enjeux, ces grands chantiers. – Elle est là. – Même d'objectif, de dire maintenant, on y va. – Non, mais il n'y a rien. – Et donc on retombe dans la même mécanique de fonctionnement. Alors l'État, EDF, les opérateurs, on peut dire ce qu'on veut. Sur l'électricité, oui, elle va coûter cher, mais ça fait très longtemps qu'on sait qu'elle va coûter cher. Presque l'Ukraine, c'est presque… – Ce n'est pas une consolation. – Non, non, mais on utilise l'Ukraine et les cours, et l'inflation en général, parce qu'il n'y a pas que le gaz et l'électricité qui augmentent. Mais depuis des années, on sait que l'électricité en France est beaucoup moins chère que dans les autres pays européens, etc. Et que maintenant, si l'État reprend la main sur EDF, c'est qu'il va y avoir des problèmes financiers qui vont être très très importants. – Parce qu'on gère l'énergie avec de l'idéologie. En France, on sait que… Alors, je pense qu'il n'y a personne ici qui pourra contester la nocivité intrinsèque du nucléaire sur l'environnement. Personne ne peut le contester. À côté de ça, nous avons des énergies renouvelables qui ne sont pas développées et surtout qui ne sont pas… – Non, mais les énergies renouvelables, elles ne peuvent pas se substituer. – Absolument pas. – Ce n'est pas possible. Donc il faut qu'il y ait un mix énergétique. Ça s'appelle le mix énergétique. – Et le mix énergétique… – Donc s'il n'y a pas ce mix énergétique… La question qu'on peut se poser aujourd'hui, parce que tu dis personne ne peut contester la nocivité des centrales nucléaires, c'est un vrai débat. Ce n'est pas forcément vrai. – Non, je parle vraiment du nucléaire avec les déchets que cela produit. – Non, mais non, la question que je me pose aujourd'hui, c'est comment se fait-il qu'en France, il y ait autant de centrales nucléaires qui soient à l'arrêt ? – Mais il est là le vrai problème. – Le vrai sujet. – Mais bien sûr. – C'est toute la stratégie de la France. Le nucléaire, c'est l'indépendance énergétique. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on a des centrales qui ne marchent pas. Donc on n'est plus du toit indépendant. – C'est pour ça que je disais, on gère les énergies en France avec de l'idéologie, en considérant que le nucléaire, il a fallu désinguer le fleuron français, parce que c'est un fleuron français, il a fallu désinguer une partie du fleuron français en promouvant les énergies renouvelables. Mais on a été incapables de les développer suffisamment pour au moins faire un appoint intéressant. Et aujourd'hui, on se retrouve avec un parc, avec la moitié du parc de centrales nucléaires, à l'arrêt. – Mais je pense que c'est un problème financier, essentiellement. C'est un problème de maintenance. – Alors c'est surtout un problème de vision, et c'est oui, évidemment un problème de maintenance, mais parce qu'on a voulu, on arrivait là. – Une bonne guerre, ça fera du bien. – Non, mais le résultat de tout ça, c'est que cet été encore, on a eu des messages de la part de l'exploitant, d'EDF, de l'opérateur, nous disant, attention, alors qu'au mois d'avril, EDF se disait, mais non, tout va bien, on est au-dessus. Seulement, on ne s'est pas rendu compte qu'il y avait des voitures électriques de plus en plus, des voitures électriques de location de plus en plus, qu'il y avait des gens qui avaient des climes de plus en plus, qu'il y avait des piscines qui fonctionnaient les trucs, des jacuzzis, des machins, on ne sait pas faire une étude de marché sur la consommation électrique. – Je pense qu'à l'EDF, il sait faire, mais le problème qu'il y a plus fondamentalement, c'est que j'aimerais bien savoir aujourd'hui ce que représente la consommation des climes, par exemple, parce que je pense qu'elle va finir par être supérieure à la consommation des chauffages l'hiver, et qu'il y a aussi cette croissance de la population, parce qu'on a beaucoup de touristes, et qu'à un moment donné, on se retrouve face à quoi ? – La Corse n'est pas dimensionnée. – La Corse n'est pas dimensionnée pour accepter… – Beaucoup de gens, mais dans les déchets, dans les routes… – Vous faites la liaison avec le dernier sujet très vite, parce qu'il nous reste deux minutes pour parler du tourisme, et c'est comme les institutions, le débat sur les institutions, la gestion du tourisme sous ses différentes formes, c'est un débat récurrent, certains même sur son existence même, alors on a vu des manifestations cet été contre la présence massive des croisières, puis aussi sur la fréquentation du GR20, par exemple, l'impression que le seuil de tolérance est de plus en plus bas. – C'est la capacité d'accueil qui est compliquée, d'une part, après sur les croisières, il se trouve que je suis allé visiter les chantiers de Saint-Nazaire cet été, et on travaille sur des bateaux qui sont écologiques, qui vont de moins en moins polluer, donc se focaliser en disant les croisières, c'est pas bien les croisières, c'est pas bien, c'est pas ça le sujet, c'est qu'il faut des croisières organisées, qu'il n'y en ait pas des kilos, et que ça pollue, mais le non systématique, c'est pas bien. – Éviter d'avoir des bateaux non polluants, mais éviter d'avoir des bateaux qui dépassent aussi, qui dominent toutes les vieilles villes méditerranéennes. – On n'a qu'à consommer les villes, – Oui, voilà. – Et on résout le problème du logement comme ça. – Non, mais il y a une prise de conscience générale, il y a des capacités d'accueil qui sont arrivées à saturation, régulées et aussi le faire autrement, c'est-à-dire avoir un autre tourisme, on en parle depuis des années, encore une fois. – Après c'est un tourisme qui redémarre après deux années d'arrêt complètement, il y a une gourmandise de la part des opérateurs comme des usagers, enfin des consommateurs, et on était là-dedans quoi. Mais quand on verra ce qui est rentré dans les caisses à la fin de l'été, je pense que certains vont dire « Oh, c'était pas si mal finalement ». – Bien sûr, et tourisme de masse, bien sûr. – Eh bien c'est ainsi que se termine cette émission, merci à vous chers amis, et on se donne rendez-vous la semaine prochaine, en attendant, vous allez retrouver votre journal présenté ce soir par Stella Rossi. Bonne journée à toutes. – Sous-titrage Société Radio-Canada –